Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct dédié au parcours de formation et aux métiers liés à la comptabilité de gestion. Alors je m'appelle Christelle, je suis chargée du déploiement des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique et aujourd'hui nous avons quatre intervenants pour animer ce direct qui sont Bénédicte Graal, maître de conférence en contrôle de gestion au Conservatoire National des Arts et Métiers, David Doriol, enseignant agréé d'économie et de gestion au CNAM, Grégory Nouvak, enseignant agréé d'économie et de gestion également au CNAM, ainsi que Hélène Boucher, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle à l'ONICEP. Alors il y a aussi deux modérateurs de l'équipe FUN qui vont recueillir vos questions tout au long de ce direct et je les laisse se présenter. Alors moi je suis Danselle Prégnon, chargée de communication pour France Université Numérique. Et moi je suis Alexandre Dialaz, du coup je m'occupe du référencement sur Google du site FUN. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le chat que vous voyez à droite. Une petite consigne en bas à droite de votre écran, vous allez voir une petite cloche et je vous conseille de cliquer dessus afin de la désactiver, sinon vous allez entendre toutes les notifications liées au chat. Donc ça risque d'être un petit peu désagréable. Sachez également qu'à la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail avec le replay du direct, ainsi que les liens liés au MOOC d'orientation et notamment le lien pour vous inscrire au MOOC qui concerne les métiers de la comptabilité et de la gestion si jamais vous n'êtes pas encore inscrit. Avant de démarrer, nous vous proposons également un petit sondage dans l'onglet sondage situé juste à côté du chat, en haut à droite. Et nous souhaiterions connaître le profil des participants qui sont connectés aujourd'hui. On aimerait beaucoup savoir si vous êtes lycéen, parent d'élève, membre d'une équipe éducative, si vous pouvez juste prendre le temps de répondre à cette question. Sachez que ça nous sera très utile et on vous remercie par avance. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc ce que nous vous proposons, je suis Bénédicte Graal, accompagnée de David Doriol et Grégory Mouvac et Hélène Boucher. Avec mes collègues, nous avons conçu ce MOOC afin de vous donner des pistes pour travailler sur votre orientation. Ce MOOC, je ne sais pas si vous l'avez déjà parcouru ou pas, il a été conçu autour de témoignages de professionnels. Notamment, vous allez trouver un responsable administratif et financier, un expert comptable, directeur administratif et financier, un directeur de la RSE. Donc vous allez avoir avec ces témoignages vraiment leur métier et qu'est-ce qu'ils font. Ces témoignages de professionnels sont complétés par trois autres rubriques. Tout d'abord, des informations sur les quatre domaines principaux de ce qu'on appelle les métiers de la comptabilité et de la gestion, à savoir, vous allez trouver des informations sur ce qu'on appelle vraiment le domaine comptable, le domaine de la fiscalité, du contrôle de gestion et enfin de l'audit. Ensuite, vous allez avoir une rubrique sur les études, c'est-à-dire les parcours de formation qui sont possibles pour arriver à ces métiers. On les a structurés en fonction de votre origine. Donc savoir si vous partez d'un bac professionnel, d'un bac technologique ou d'un bac général et on vous présente toutes les filières possibles pour atteindre ces différents métiers. Et enfin, pour finir, vous avez des témoignages d'étudiants qui sont dans ces parcours parce qu'on estime que ça vous permet de mieux comprendre finalement quels sont les avantages, les intérêts de telle ou telle filière. Voilà. Donc dans ces quatre rubriques, vous avez à chaque fois une rubrique en savoir plus qui vient compléter, qui vous donne des liens complémentaires d'informations, notamment vers Monicep pour compléter ce que nous vous présentons au travers de vidéos. Vous aurez aussi dans ce MOOC accès forcément à un forum et vous avez la possibilité de faire un petit test qui vous permet de montrer, d'attester que vous avez participé à ce MOOC. Ça peut être intéressant d'intégrer cette attestation dans votre dossier Parcoursup peut-être. Voilà en gros sur comment est structuré ce MOOC. On vous rappelle bien qu'il s'agit bien d'un MOOC d'orientation. Donc, ce n'est absolument pas des cours de compta, de contrôle ou de guide. Mais bien l'idée, c'est de vous aider dans votre parcours d'orientation, voire de reconversion, si certains d'entre vous sont en reconversion. Voilà. Donc, on voudrait laisser avant tout la parole à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas, David et Grégory, si vous voulez rajouter des informations ? On peut parler éventuellement juste de la réforme du DUT pour tout de suite enteriner le débat. Officiellement, le DUT n'existe plus en tant que tel, c'est-à-dire plus en tant que Bac plus 2. Il y a eu une réforme qui vient de passer cette année. Il a donc été transformé en licence. C'est-à-dire que concrètement, c'est un Bac plus 3 plutôt qu'un Bac plus 2. Donc là, ça vaut pour, je crois, la rentrée de cette année. Et ça vautra donc un peu pour l'avenir. Donc, tous ceux qui avaient déjà des plans de faire un Bac plus 2 puis une licence à part, sachez que quand on entame un Bac plus 2, on entame pour une licence complète. Sauf au CNAM où on a réincorporé le DUT, c'est-à-dire que c'était un diplôme, c'était le DUT des universités qui était tombé un peu en désuétude et qu'on a réactivé pour conserver le Bac plus 2. Mais mis à part ce cas pratique du DUT CCA, officiellement, le Bac plus 2 n'existe plus en comptabilité. Il y a le BTS quand même. Ah oui, sauf le BTS, le BTS CGO. Oui, exact, qui existe. Je parlais en université ou dans le supérieur. Mis à part le lycée avec le BTS, il n'y a officiellement plus de Bac plus 2 à part le DUT. Juste pour intervenir, en fait, le DUT existe toujours en tant que diplôme intermédiaire du BUT. Donc, pour l'instant, en fait, il est toujours possible d'avoir le DUT en tant que diplôme intermédiaire. Mais effectivement, depuis cette année, les DUT sont transformés en BUT, donc Bachelors universitaire de technologie en trois ans. Donc, c'est en fait, on a condensé le DUT et une licence pro, notamment ceux qui s'étaient préparés en IUT, donc en Institut universitaire de technologie. Donc, ça reste quand même un diplôme intermédiaire pour le monde. D'accord. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est allons-y pour vos questions d'orientation, puisqu'a priori, on a 40, encore combien, je ne sais plus ? 117. On a quelques minutes, 50 moins 7 minutes, encore 43 minutes pour vos questions. Donc, allons-y. Bon, c'est vous. Alors, on n'a pas de questions directes, mais on a Sidonie qui nous dit « Je suis salariée, j'aimerais me former dans ces métiers. » Et Sidonie, elle part de quel diplôme ? Elle est en train d'écrire. Donc, allez-y, on est vraiment là pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. L'idée, c'est bien en complément du MOOC. Dans le MOOC, on vous l'a dit, vous avez différentes informations. Alors, on a Clara qui demande « Est-ce mieux un bac STMG ou un bac général pour travailler dans ces métiers ? » Qui se lance ? Il n'y a pas de difficulté, les deux filières. L'avantage du bac STMG, c'est qu'on a déjà travaillé un peu la comptabilité avant d'aller faire des études comptables. Donc, on a déjà un petit background de comptabilité. Mais quand on a un bac général, on a une culture un peu plus économique, mathématique, etc. Donc, ça peut être très utile et très, très bien pour ensuite faire des études de comptabilité. Donc, il n'y a pas de problème particulier avec les deux origines. Là, on peut aller parfaitement faire de la comptabilité. Pour compléter ce que dit mon collègue, c'est simplement, il faut que vous vous regardiez. Est-ce que vous préférez, parce que ce n'est pas le même type de formation, de bac, là où vous vous sentez le plus à même de réussir ? Est-ce en filière STMG ou est-ce en bac général ? Mais les deux mènent, il y a la possibilité de faire les parcours avec les deux voies. Alors, après un BTS comptabilité, effectivement, on peut réintégrer le DCG. Donc, il y a des passerelles qui sont possibles. On peut également éventuellement faire une licence professionnelle. Donc, on peut poursuivre ensuite, au niveau bac plus 3, on va dire, que ce soit en DCG pour aller après éventuellement vers l'expertise comptable ou si on veut simplement faire une licence, il y a la possibilité de poursuivre après le BTS. Moi, j'ajouterais juste que le type d'études post-bac dépendra aussi du bac préparé. Effectivement, le bac général est plus à même de poursuivre dans des études universitaires plutôt longues, voilà, plutôt qu'un bac STMG, qui est plus adapté à des études de type BTS, DUT ou DUT, voilà. Mais après, tout dépend aussi de votre niveau, de votre parcours, de ce que vous envisagez comme études, en fait. Et avec un bac STMG, vous pouvez aussi faire une classe préparatoire ECT qui ouvre ensuite sur un concours pour les écoles de commerce. Et là, vous rejoignez les grandes écoles de commerce. Et surtout, vous allez trouver toutes les réponses précises sur le MOOC. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur les filières, par exemple, que faire après un bac STMG, vous allez voir un peu tous les parcours qu'on vous propose. Vous allez également pouvoir voir les différents métiers à travers les témoignages des professionnels, à travers les présentations des différentes filières, que ce soit la comptabilité, la fiscalité, l'audit, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment regarder le MOOC. Oui. Et puis, un bac STMG n'est absolument pas discriminant pour la suite. Si vous faites un bon bac, l'idée, c'est d'aimer la comptabilité. Si vous l'aimez déjà au niveau bac et que vous profilez pour cette carrière, d'arriver en ayant fait deux années de comptabilité, c'est franchement pas mauvais par rapport à quelqu'un qui va débouler en première année de DUT, un peu tout nu face à la discipline. Autrement dit, tous ceux qui disent, moi, je suis en bac STMG ou je veux investir un bac STMG, l'idée, c'est justement de dépoussiérer un peu ce côté des fois parfois un peu négatif qu'on peut avoir sur ces filières un peu bac compta qui ont été renouvelées depuis des années. C'était le bac G à mon époque, c'était le décrié, etc. Or non, si vous faites un très bon bac STMG, vous arrivez en première année de DUT, en première année de but, en première année de BTS, en ayant un niveau très confortable. Le bac général, c'est presque encore, vous ne savez pas franchement ce que vous avez engagé derrière. C'est-à-dire que c'est un bac justement qui ne profile pas quelque chose de spécifique. Mais si vous avez déjà envie d'intégrer la filière compta, parce que franchement, vous aimez ça, bon, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas un bac, ce n'est pas un mauvais bac. Non, c'est plus après, si vous n'avez pas ça, peut-être que c'est tout fait sur d'autres domaines. Alors, vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, mais il y a Marine qui dit qu'elle est en STMG, elle est en spécialité gestion et finance. Et est-ce que c'est un avantage pour elle, pour la poursuite d'études en comptabilité ? Ce n'est pas un avantage et un inconvénient. C'est tout à fait possible. Ça lui ouvre différentes voies. Après, quand elle va postuler aux différents diplômes, après en BTS, etc., il y a des filières plus sélectives que d'autres, effectivement. Donc, si elle a un bon bac STMG, ce serait mieux qu'avoir un mauvais bac général. Donc, ce n'est pas un mauvais point. Oui, après, tout dépend de l'envie de ses choix futurs. Moi, je suis d'accord. Bénédicte a parlé tout à l'heure d'intégrer une école de commerce. C'est vrai qu'elle, après, les écoles de commerce, peut-être ont des concours d'entrée qui, justement, demandent un peu plus de compétences, un peu plus larges, plus science-éco et moins profilées, peut-être un peu… Donc, c'est plus ensuite, mais enfin, maintenant, un bon étudiant qui fait un bon bac de deux peut rejoindre une école de commerce derrière. Maintenant, même les écoles de commerce ont créé des ramifications pour pouvoir… des passerelles pour les étudiants qui peuvent réussir des bons concours intermédiaires, hormis, bon, les écoles de commerce qui ne recrutent que post-prépa. Oui, mais même avec un bac STMG, il y a la possibilité de faire cette classe préparatoire économie, commerciale et technologique où, du coup, ils ont des places réservées et ça leur permet tout à fait d'intégrer aussi. Donc, il n'y a pas de… Alors, Maëlys nous dit qu'elle est en bac maths physique chimie mais elle souhaite se réorienter. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour en apprendre plus avant sa licence ? Elle est à quel niveau, là ? Elle est en bac maths physique chimie. Donc, en terminale, je suppose. Donc, c'est un bac… C'est un général. Avec ce bac général, elle peut postuler à toute… Que ça soit… À la fin, ça dépend de ce qu'elle veut faire. Si elle veut plutôt viser sur un parcours court, elle va aller peut-être en BTS ou en BTS-CGO, comptabilité et gestion des organisations, ou à Butte, mais elle peut aussi rentrer à l'université en licence éco-gestion, par exemple. Ou intégrer le DCG en première année. Ou intégrer le DCG en première année ou faire une classe préparatoire. Donc, tout est ouvert. Il n'y a pas de problème. Surtout que les maths vont être très utiles dans sa formation. Donc, ça serait un point positif pour aller. Il faut savoir qu'aussi, selon la formation que l'on fait, il y a toujours des passerelles pour rejoindre tel ou tel… Par exemple, le DCG ou le DSCG. Donc, même si on fait d'abord un BTS, on peut rejoindre la deuxième année une admission en DCG, par exemple. Tout est possible, en fait. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir… Ce qu'il faut comprendre, c'est que le BTS, on reste dans un corps lycée. C'est-à-dire que ça reste un prologement du bac. C'est un diplôme national, totalement normalisé. Il se passe à Paris comme à Marseille. C'est le même examen, à une même date, etc. Donc, c'est plus pour des étudiants qui aiment bien être un petit peu bien cadrés. Le but, c'est déjà plus un statut universitaire. Donc, les profs ont des lignes de programme, mais ils peuvent adapter localement telle ou telle partie, par exemple. Le DCG, c'est vraiment un métier, c'est vraiment un diplôme qui mène théoriquement à l'expertise comptable. C'est la filière de l'expertise comptable. Donc, j'ai presque envie de dire qu'il faut quand même que les étudiants aient une réflexion métier. Ils se connaissent, ils savent qu'ils ne sont pas très structurés, ils aiment bien un peu le côté cadré d'une école. Le BTS, franchement, on reste un peu dans le prolongement du bac. Je ne dis pas qu'en IUT, on fait n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, il faut se connaître un peu pour intégrer tel ou tel. C'est plus sur ces critères-là. Le DCG, c'est purement normalisé aussi. Ça se passe partout pareil. C'est un diplôme fixe. Alors, on le passe à l'Intech, mais on le passe dans d'autres écoles à Baissière, dans d'autres écoles en région, en lycée. Ça reste aussi quelque chose de très fermé, très cadré. On n'a pas de, les enseignants, on n'a pas de latitude. C'est un examen final, sanctionnant. Pas de contrôle continu au DCG. C'est-à-dire que franchement, c'est un examen terminal. On le prend de plein fouet. Un peu comme le BTS, même s'il y a un contrôle continu. Alors que l'IUT, c'est plus un suivi régulier. On a plus de latitude pour tester au fil de l'eau. Donc, j'ai presque envie de dire que ces trois filières, une école de commerce, c'est encore différent. C'est-à-dire, c'est encore plus ouvert. J'ai presque envie de dire, ça, ces entrées de gamme, de diplôme, c'est plus une manière d'enseigner. Parce que côté programme, je suis d'accord avec Grégory, c'est franchement, on respecte globalement une avancée Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3 qui est globalement cohérente dans à peu près tous les diplômes. Je pense que la réflexion, c'est vraiment aussi apprendre à se connaître. Et vous, comme le disait David, de quoi avez-vous envie à la fin du bac ? Si vous ne vous sentez pas très autonome, il faut peut-être rentrer dans des filières qui sont très encadrées, comme le BTS ou le DCG. Si par contre, vous en avez un peu marre, un peu marre entre guillemets, de cette vie de lycée très structurée et que vous sentez que vous avez les capacités, une bonne capacité d'organisation que vous connaissez bien et que vous êtes sûr de vous, vous pouvez aussi aller vers l'université. Donc ça, c'est vraiment une réflexion sur comment vous, vous pensez que vous allez mieux réussir. Donc, il y a un travail un peu personnel à faire sur qu'est-ce qui vous attire et quels sont vos points forts et je dirais vos faiblesses et en fonction de ça, construire son parcours. Mais toutes ces filières-là vont mener au même type de métier. Alors après, si vous hésitez aussi entre études plus longues et plus courtes et que vous ne savez pas, un BTS, c'est l'avantage d'avoir un diplôme Bac plus 2. Donc, à la fin des deux ans, vous aurez un diplôme. Si vous partez sur une classe préparatoire, à la fin des deux ans, si vous ne passez pas de concours, vous n'avez rien. Donc, c'est aussi ça qu'il faut mettre en balance. Par contre, il y a parfois des petits défauts. C'est que quand on a un BTS Bac plus 2, il y a des passerelles qui s'opèrent avec, par exemple, le DCG, mais on peut redescendre un cran en dessous. C'est-à-dire qu'on va retomber sur des UU de deuxième année. Donc, attention, on a fait deux ans d'études, mais ensuite, on redescend parfois un cran en dessous. Donc ça, il faut faire attention dans l'évolution du parcours. Mais il y a beaucoup, beaucoup de passerelles. Je voyais une question sur avec un DCG, peut-on intégrer des écoles de commerce, des grandes écoles de commerce ? Oui, avec un DCG, on peut intégrer, on a un concours pour passer une grande école de commerce. On peut, par exemple, pour ne citer qu'elle, intégrer l'EDEC, qui est une très bonne école avec une filière DCG. Alors, on a beaucoup de confusion autour de BUT, licence, licence pro, BUT, GEA, DCG. Est-ce que vous pouvez nous faire une explication de tous ces termes ? Hélène, peut-être ? Non, je ne sais pas. Hélène ? Alors, en fait, la licence, quand on parle de licence, master, doctorat, c'est vraiment la filière universitaire. Donc la licence, elle se prépare en trois ans, elle est plutôt généraliste. Le BUT, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le nouveau diplôme. En fait, le DUT n'existe plus en tant que tel, c'est un diplôme intermédiaire. Le BUT, c'est le bachelor universitaire de technologie qui est préparé par les IUT, donc les instituts universitaires de technologie. Donc là, vous avez effectivement le BUT, GEA, donc gestion des entreprises et des administrations avec différentes options. Donc une option comptabilité et fiscalité. Ensuite, le BTS, vous avez le BTS aussi, donc comptabilité et gestion. Donc là, qui se prépare essentiellement dans les lycées, privés ou publics, en fait. Il peut aussi se préparer en alternance. Pareil pour le BUT. C'est des formations plutôt professionnelles et qui sont, comme disaient mes collègues, c'est des filières qui sont plutôt structurées. Voilà, disons que c'est plus dans le prolongement du lycée, le BTS. On va dire, le BUT, c'est entre le B et l'université. Et puis après, vous avez donc toutes les autres filières universitaires comme le CNAM et puis l'université, donc économisation. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux questions. Oui, on a nous essayé là cette année de créer justement le… de retrouver le DUT avec un DUST. On a créé, c'est un diplôme universitaire, donc c'est le DUT des universités pour essayer parce qu'en fin de compte, le DUT en tant que tel était très demandé. En fait, nous, le conservatoire, c'était un… Franchement, probablement, à niveau Bac plus 2, le diplôme qui était le plus demandé. Donc, on a essayé de le requalifier pour qu'il existe toujours. Mais je ne gignorais que les IUT pouvaient aussi le conserver. C'est Hélène qui vient de me le rappeler. Maintenant, est-ce que franchement, il va continuer d'exister si on peut tout à fait avoir le but ? Je pense qu'il… De fait, le but va de facto enterrer le DUT à terme. Donc, entre quelqu'un qui aura un DUT et quelqu'un qui aura un but, il y en aura qui aura un Bac plus 2 et l'autre un Bac plus 3. Donc, j'imagine que l'équation va être vite faite. Surtout que les IUT vont faire disparaître leur licence pro puisqu'ils n'ont plus intérêt à les maintenir puisque le BUT vient les cannibaliser en fait, un peu de facto. Donc, les grandes… Officiellement, comme l'a dit Hélène, on a trois catégories qui a Bac plus 3. On a le DCG qui a Bac plus 3. On a les licences professionnelles après un BTS qui soit à Bac plus 3 et on a le BUT qui est à Bac plus 3. Mais on retombe toujours sur les mêmes problématiques que la licence pro, c'est universitaire, c'est donc plus ouvert. Le BTS plus une licence pro, ça reste un peu lycée. Mais je ne sais pas si… Non, les lycées ne peuvent pas proposer Bac plus 3. Donc, il faut que j'en rejoignent ensuite une licence pro derrière. Officiellement, on est en train de décrire plusieurs diplômes qui mènent un peu plus, qui mènent à peu près à un même niveau. C'est juste la modalité d'apprentissage qui peut différer. Et franchement, reprenez le temps d'aller sur le MOOC et vous décrire, il y a des vidéos sur tous ces parcours. Donc, on ne peut que vous encourager à aller revoir ces vidéos. Vous allez trouver des informations et on vous a en plus mis dans la rubrique « En savoir plus » des informations complètement taire vers des fiches d'ONICEP qui vous permettent de savoir plus en détail ce qu'est-ce qu'on fait dans chacune de ces formations. Oui, comme Laura le précise, elle revêt une… Oui, il faut vraiment, Laura, que vous suiviez le MOOC, par exemple. Je vois la question. Le DCG, c'est le diplôme de l'expertise comptable. Donc, si franchement, vous voulez faire l'expertise comptable et rien d'autre, très franchement, c'est DCG. C'est le DSCG, le stage et le DEC, c'est-à-dire le diplôme d'expertise comptable. Si on veut vraiment être clair, si vous voulez devenir expert comptable sans bifurquer ailleurs, bon, c'est DCG. Mais le but DEA est un diplôme qui permet d'avoir quelques équivalences, mais comme le dit Grégory, attention à l'étage où on retombera après le but. Je ne sais pas quelles sont les équivalences futures du BUT par rapport à la passerelle DCG. Ça dépendra de ceux qui proposent le DCG de définir quel niveau vous aurez. Mais sinon, le but GEA, normalement, doit pouvoir, pour les bons élèves, permettre d'intégrer le master CCA, mais il faut regarder le MOOC pour ça, qui, à peu près, qui, à peu près, permettent de récupérer le parcours de l'expertise comptable. D'accord ? Mais si franchement, on leur a dit, moi, je veux être expert comptable et rien d'autre, commissaire ou contre, c'est DCG, TSCG et le stage, par exemple. Mais on a des diplômes qui peuvent, par ramification, retomber sur l'expertise comptable. Mais si vous faites un but, il y a d'autres métiers qui vous sont verts et d'autres poursuites d'études. Le DCG, il est très… Il est fait pour devenir expert. Et si, en revanche, vous n'êtes pas sûr que c'est ça, vous pouvez faire la filière universitaire, une licence éco-gestion et si vous voyez que vous accrochez bien en compta, contrôle, audit et que ça confirme votre choix de faire cela, vous passez en master CCA. Master CCA, vous avez toutes les équivalences du DCG sauf deux UE qui sont l'UE 1 et l'UE 4 que vous repasserez mais du coup, après, vous réintégrez DCG DEC. Donc, il y a beaucoup de choses possibles à vous de voir mais effectivement, si vous êtes sûr de faire l'expertise comptable, la voie royale, c'est le DCG. Juste deux petites précisions pour compléter ce que vous avez dit parfaitement juste. C'est qu'effectivement, ça dépend si on veut se lancer dans des études longues ou pas. Donc, si on veut se lancer dans des études courtes, plutôt faire un BTS. Ensuite, si on veut partir dans des études un peu plus longues, il y a deux voies un petit peu, une voie plus généraliste qui va vers la licence et qui pourrait aller vers le master ou une voie plus spécialisée comptabilité où on va faire un DCG puis après un DSCG. Mais il y a toujours la possibilité de bifurquer. On peut toujours partir sur un DCG et revenir vers un master et partir d'une licence puis d'un seul coup vouloir faire le DSCG. Tout est toujours possible. Il y a vraiment une filière très technique et une filière plus généraliste. Et vous pouvez aussi, je le rappelle, n'oubliez pas les classes préparatoires. Vous pouvez tout à fait passer par les classes préparatoires. Mais ça, vous vous engagez dans une filière plus longue puisqu'effectivement, à Bac plus 2, vous n'en avez rien. Il faut vraiment passer le concours et continuer. Juste parce que je crois que j'ai vu une question passer. Il y a quand même, comme toute formation, il y a des passerelles après une CPGE, donc une classe préparatoire aux grandes écoles, des équivalents pour rejoindre un parcours de licence à l'université. De toute façon, vous êtes obligés maintenant, quand vous vous inscrivez en CPGE, de prendre une inscription justement en université pour ne pas vous retrouver sans rien. C'est-à-dire que vous devez vous inscrire en CPGE, vous vous inscrivez en même temps en licence éco-gestion dans une université où vous vous inscrivez. Et ce qui vous permet ensuite d'avoir des équivalents, c'est de ne pas tout perdre. Mais vous partez sur des parcours longs, contrairement au BTS où vous pouvez sortir avec un diplôme à battre plus d'eux et donc rentrer dans la vie active. Oui, je pense que ça, c'est un point important. Le côté parcours long, parcours court et surtout le côté parcours restrictif et parcours plus ouvert. On a des filières où franchement, si vous engagez sur un BTS, sur un DCG, où franchement, tout le domaine juridique est lié à la compta, la compta finance, contrôle de gestion. C'est de la compta où tout est lié à la compta contrôle fiscal, mais ça fait 99% du programme. C'est-à-dire vous mangez du droit, lié à la compta ou c'est du droit lié au crédit. En fait, tout est ficelé dans le domaine d'activité. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir quand même devenir expert comptable, il y en a beaucoup qui avaient avant d'ailleurs, peut-être visez plus sur des parcours un peu plus généralistes, par exemple, où il y a de la compta, mais vous laissez une porte de sortie si à un moment donné, vous commencez à haïr le métier, par exemple. Et les écoles de commerce au moins donnent cette possibilité-là, c'est d'ouvrir un peu le côté business et puis partir sur d'autres filières que d'être forcée de faire de la compta, du contrôle et si ça ne vous plaît plus. Donc, je pense qu'il faut réfléchir un peu, c'est plus le métier ou les métiers qui doivent guider le filière. Mais ça, le MOOC qu'on a tourné ensemble le dit très bien. Alors, est-ce que vous pouvez préciser quand commence le cours, quand peut-on s'inscrire et si à la fin, on a eu une attestation ? Alors, je dis ça parce que j'ai l'impression que dans le chat, il y a une confusion. Il y a des personnes qui pensent que vous allez présenter des cours de comptabilité. Non, non, non. Il faut bien préciser que c'est une aide à l'orientation. Comme on l'a dit en commençant, ce MOOC est un MOOC d'orientation. Vous n'aurez absolument pas de cours de comptabilité et contrôle audit. En revanche, dans le MOOC, toutes les vidéos et toutes les ressources sont déjà à disposition. Il suffit que vous inscriviez sur le MOOC les métiers de la comptabilité et de la gestion. Et ensuite, vous avez toutes les ressources qui, comme on l'a dit, sont structurées en quatre grands thèmes. Des témoignages professionnels, des informations sur les métiers, les quatre métiers, comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion et audit, des informations sur les parcours d'études en fonction de la filière d'origine et des témoignages d'étudiants. Et donc, ça vous donne des éléments, il nous semble, clés pour mener votre réflexion sur votre parcours d'orientation, voire de reconversion. Sinon, il y a deux MOOC sur la comptabilité. David Doriol a un MOOC qui s'appelle la compta pour tous. Donc là, c'est vraiment des cours de comptabilité. Puis après, il y a un peu plus loin, il y a après l'analyse financière pour tous avec David Doriol et moi-même. Et ça, c'est vraiment pour approfondir des notions. Oui, ça, ce n'est pas le MOOC d'orientation. Ce n'est pas le MOOC dont on parle. Voilà, quelqu'un vient de mettre le lien sur le chat. il y a le lien. En fait, oui, il y a une confusion. Un MOOC, là, c'est un MOOC d'orientation. On ne fait pas d'autres. Donc, c'est juste pour vous dire quelles sont les filières qu'il peut y avoir. Vous imaginez un MOOC qui traiterait un bac plus 1, 2, 3, 4, 5 vu qu'on propose tout. Ça serait purement et simplement impossible. Il n'y a pas un MOOC qui représente pour l'instant un diplôme, un BTS. Donc là, c'est uniquement pour vous dire quelles sont les possibilités de poursuite d'études. D'accord ? Alors, on a la même question qui revient souvent. Quels sont les différents métiers qu'on peut faire dans ce domaine ? Ah, ils sont nombreux. Les métiers cœur, c'est par exemple dans la comptabilité à différents niveaux. Responsable comptable, comptable, directeur administratif et financier, contrôleur de gestion, directeur du contrôle de gestion. Aussi, ce qui se développe beaucoup, c'est directeur de la RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, être fiscaliste, être contrôleur interne, auditeur, interne ou externe. Voilà, c'est tout ce genre de métiers vers lesquels cela conduit. Et ensuite, ces métiers-là, il faut le dire, dans l'évolution de la carrière, permettent d'ouvrir à des passerelles vers, mettons, le marketing, le commercial, le RH, voire des directions générales. C'est des métiers qui sont, qui constituent des bases solides aussi pour pouvoir évoluer facilement dans l'entreprise. on forme quand même globalement les gens au métier du chiffre, en fait, c'est-à-dire on a une vocation un peu à pouvoir transformer certaines personnes en hommes de dialogue du chiffre, en centralisateur de toutes les prises de décision dans les comptes, en outil d'aide à les décisions, etc., en fiscaliste. Donc globalement, c'est quand même des métiers où, alors on dit des mathématiques, mais au moins le chiffre est très prégnant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être rebuté dans ce genre de discipline par tout ce qui est calcul, on travaille, tous les faits et gestes de l'entreprise, on les transforme en euros, par exemple. donc on vous apprend un langage qui est le langage du chiffre, en fait, qui est utile dans plein de décisions et comme le dit Bénédicte, les contrôleurs, le service RH, à un moment donné, il faut parler budget, il faut parler business plan, on est quand même dans cette vocation un peu business, on aide les... C'est un peu la gestion de l'entreprise, donc gérer, faire des budgets, les contrôler, faire la comptabilité pour savoir ce qui s'est passé pendant une période donnée, analyser les comptes pour aider ceux qui prennent des décisions à changer de stratégie ou pas, c'est gérer une entreprise. On est beaucoup, oui, on est aussi dans l'analyse, on peut dire, si vous voulez, on parlait des compétences, il y aura des compétences techniques, mais aussi des compétences des traits qu'on va appeler soft kills, c'est-à-dire qu'il faut être curieux, il faut être rigoureux, comme l'a dit mon collègue David Doriole, il faut aimer les chiffres, il faut avoir des capacités d'analyse, des capacités d'organisation, mais il faut aussi être créatif et force de proposition, parce que quand vous allez faire du contrôle de gestion, vous allez être en interaction avec les différents acteurs de l'entreprise et en attendant de vous que vous soyez une force de proposition sur des actions correctrices, des capacités d'analyse, on parle beaucoup en ce moment de métier de data scientist ou de data analyst, là vous avez vraiment des clés pour aussi dans ces formations pour apprendre et développer ces compétences d'analyse tournées vers l'action. Alors là, il y a une question sur la reconversion, là je vois Adrien, Richard, alors quand on a pas de, quand on a 45 ans et qu'on se dit tiens je vais me reconvertir, alors nous au CNAM, c'est un peu notre métier, on fait de la reconversion, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, le CNAM reconvertit des gens qui ont des filières un peu, qui n'ont rien à voir avec les métiers dans lesquels on est, et alors on est habitué à, alors évidemment quand on a 45 ans, c'est peut-être pas l'expertise comptable qu'il faut viser, ça va être des filières plus courtes pour essayer d'optimiser le temps de carrière dans la reconversion, mais on est habitué à travailler avec un public qui est en reconversion, donc alors quand on parle de l'infirmier, bon je ne cache pas qu'il y a un billet d'entrée un peu, un peu douloureux au départ, c'est-à-dire il faut changer complètement de paradigme, on peut guère récupérer, on ne peut rien récupérer, c'est votre passé, ça c'est sûr, mais on est habitué à Grégory Novak qui avait monté l'assistant comptable qui est notre brique de base, qui peut permettre déjà de mettre un pied à l'étrier comptable en un an, oui, un an, un an et demi, ça dépend un peu, un an ou deux ans, on peut avoir des... Il y avait une autre question, on s'est à pécoiffure ou je ne sais pas quoi qu'il veut, bon là, c'est beaucoup plus facile parce que là, je pense que c'est une personne jeune, donc là, c'est encore plus simple. Mais voilà, avec, alors pour parler du CNAP dans lequel on est, effectivement, vous allez pouvoir construire votre parcours et voir en commençant par un certificat si vraiment c'est ce qui vous plaît et puis ensuite poursuivre, ça va vous permettre, vous pouvez poursuivre après en fonction de votre niveau d'origine et vous pouvez construire ça en ayant un parcours professionnel en même temps puisque ce sont aussi des cours du soir possibles. L'assistant comptable permet donc, comme l'a évoqué David, de poursuivre après éventuellement vers un DUST, une sorte de Bac plus 2 pour ensuite continuer en licence et avoir un Bac plus 3. Donc, il s'inscrit dans un parcours. il y a quand même on a des poursuites d'études en France et au CNAP notamment qui quand même permettent de gérer la transition de métier à métier. Ça par contre, quels que soient les profils que vous avez, il n'y a aucun handicap pour rejoindre la filière. La nôtre et d'autres filières d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les filières en règle générale. Maintenant, le monde de l'éducation supérieure a tout fait pour que quelqu'un qui a fait un parcours dans une carrière et qui franchement voit que c'est sans issue ou qu'il n'y a plus assez de débouchés d'emplois, la patate et patala, peut rebisferquer. On a quand même l'avantage dans les métiers du chiffre, c'est d'être un haut pourvoyeur d'emplois, très franchement, et des emplois correctement rémunérés. Donc, à minima déjà, on fait une présentation déjà là, mais concrètement, ce n'est pas un secteur paupérisé. D'accord ? Donc, on récupère et on arrive à fidéliser et à recycler des auditeurs de tout parcours sans aucun problème. Tous les cours en règle générale à Bac plus 1 sont vraiment sans prérequis. C'est-à-dire, on reprend les gens comme un statut très initial. Effectivement, juste pour rajouter, en fait, on peut se reconvertir à n'importe quel moment de son cursus professionnel. En fait, maintenant, c'est ce qu'on appelle la formation continue pour adultes, donc demandeurs d'emploi ou salariés. Et donc, du coup, il y a des dispositifs qui permettent justement de rejoindre des parcours. Voilà, ce que vous disiez, M. Doriol. Alors, je vois plusieurs questions là. Est-ce qu'on peut faire après une terminale générale au premier sur clé vers la comptabilité ? Oui, sans problème. Donc, soit vous postulez un BTS, même si vous n'avez pas fait de SES, ce n'est pas un problème. Vous arriverez à récupérer le niveau, donc ce n'est pas un souci. Combien de temps faut-il pour avoir le DEC après un bac ? Normalement, si tout se passe bien, en huit ans. Huit ans. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas vues. On a Mathis qui demande peut-on rejoindre une école de commerce reconnue après un DCG ? Oui, j'ai répondu oui. Il y a des filières possibles et des passerelles possibles pour avec un DCG rentrer même au niveau M1 d'une école de commerce, c'est-à-dire en deuxième année d'école, grande école de commerce. Il faut se renseigner, mais il y a des possibilités, il y a des concours spécifiques. Alors, on a James qui demande les formations gestion et comptabilité sont-elles essentielles pour des postes à responsabilité ? Oui, ça dépend responsabilité dans quel domaine, mais oui, dans les organisations, dans les entreprises, c'est... C'est d'ailleurs même pour ça que dans les écoles d'ingénieurs, on glisse maintenant beaucoup de cours de sciences économiques. Ils ont été préservés pendant des décennies de sciences éco. Maintenant, je peux vous assurer que même les ingénieurs, on leur glisse des cours de gestion, de management financier, de stratégie financière, de compta, parce que globalement, on ne peut pas devenir un bon ingénieur si on n'a pas des bases. Fabriquer l'avion le plus beau du monde, mais qui est invendable, il y a des échecs commerciaux tout le temps, et on en connaît beaucoup dans le monde industriel, de fabriquer un produit qui, justement, il n'a pas été managé financièrement et donc ça fait un flop retentissant. Donc, je dirais qu'il va de soi que d'avoir des connaissances en sciences éco, compta, finance, contrôle, fiscalité, ça paraît maintenant être un passeport quasi obligatoire. Alors, il y a Lali qui se pose des questions par rapport aux études d'assistante commerciale. Elle se demande si c'est dans ce domaine, dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, et si c'est le cas, quelle étude faire pour y parvenir ? Pas véritablement. Alors, il y a sûrement, alors on va peut-être passer la parole à Hélène, mais il y a sûrement des BTS possibles. En fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, le BTS GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, a plusieurs options et donc ça peut être une possibilité de passer le BTS GEA avec une autre option et ce qui permet aussi d'être assistant commercial ou des formations totalement dans le commerce, en fait. Mais effectivement, assistant commercial, vous aurez aussi à moindre échelle de la comptabilité aussi, parce que vous faites de l'astistana comme assistant manager ou voilà. Donc, vous avez d'autres formations comme des BTS management des unités commerciales ou BTS négociation de la relation de digitalisation client. Ça, c'est des formations plutôt commerciales, mais dedans, vous aurez effectivement aussi de la comptabilité, mais à moindre mesure. Sauf que parfois, le niveau est beaucoup plus bas en comptabilité. Quand on veut ensuite intégrer une licence plus généraliste, on est bloqué par le niveau en comptabilité. Donc, il vaut mieux faire une filière comptable avec une option commerciale si on aime le commercial. Il vaut mieux faire un BUT, comme vous l'avez dit, pour avoir vraiment les bases solides en comptabilité, quitte à faire des options un peu plus commerciales pour élargir un peu son… Voilà. Mais c'est important, à mon avis, d'avoir des bases solides en comptabilité pour aller un peu plus loin après derrière. Alors, je vois une dernière question là. C'est quoi un DCG ? Le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion. Vous avez toutes les informations sur le MOOC, sur… En général, il est fait dans des lycées, donc il y a une sélection. On ouvre une classe de 30 élèves, donc effectivement, si on a un bon dossier, on peut être pris. Pour essayer de répondre à une autre question, quelles sont les options au bac général à prendre ou à conserver ? Alors, vous pouvez, je veux dire, il n'y a pas d'options qui sont en rédhibitoire, mais il y a des options qui sont peut-être plus opportunes. Il faudrait garder les mathématiques, sciences économiques et sociales éventuellement, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, numérique et sciences informatiques. Ça, c'est des options, j'allais dire, raides, mais rien n'est rédhibitoire. Oui, moi, je n'ai jamais fait de comptabilité au lycée. Moi non plus. Non, non, l'économie et les maths, c'est parfait. Après, pour vous donner une idée, vous pouvez aller aussi sur le site Parcoursup. Vous avez les fiches descriptives des formations, justement, avec les attendus des formations. Donc, on vous dit déjà quel profil avoir et éventuellement, quel enseignement de spécialité avoir choisi en lycée pour avoir ces chances d'être admis, notamment dans les formations sélectives. De même, vous avez aussi le site Horizon 2021 qui permet de choisir des combinaisons d'enseignement de spécialité pour voir après, en fonction des combinaisons, les domaines qui sont possibles après telle ou telle combinaison d'enseignement de spécialité du bac général. Il y a plusieurs personnes qui demandent « Faut-il une limite d'âge pour intégrer en BTS ? » Alors, si on veut faire un BTS en formation initiale, oui, je crois qu'il y a une limite d'âge, mais après, on peut toujours faire en formation… il y a des Greta qui acceptent tous les adultes, donc il n'y a pas vraiment de limite d'âge, on va dire. Ce qui pose un peu un problème après, c'est de se retrouver avec un vrai décalage dans une classe. Oui, non mais c'est pour ça que les BTS en lycée, ils vont peut-être… je ne sais pas s'il y a une vraie limite d'âge officielle, mais ils vont prendre plutôt des jeunes, mais il y a des Greta qui font des classes avec des adultes qui ont 30, 40 ans et qui se reforment après tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Effectivement, c'est ce qu'on appelle de la formation continue, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, sous le statut étudiant, on va parler de formation initiale. Donc, ces formations peuvent se faire soit à temps plein ou en apprentissage avec un employeur. et pour les personnes qui souhaitent se reconvertir, justement, donc qui sont salariées ou demandeurs d'emploi, on parle de formation continue et comme disait M. Novak, c'est plutôt dans des Greta si vous voulez faire un BTS pour éviter justement ce décalage d'âge dans ces formations. Alors, je me permets de reprendre la parole. Il est 10h49, on va bientôt clôturer cette session. Si, alors, je pense qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Si vous souhaitez avoir des réponses, n'hésitez pas à vous inscrire sur le MOOC dédié au parcours de formation de la comptabilité de gestion. On a un forum de discussion qui est disponible dans ce MOOC et vous pouvez poser toutes vos questions. Les enseignants y répondront tout au long de l'année. Alors, vous allez recevoir dans quelques minutes un mail qui va contenir donc le lien d'inscription vers ce MOOC et je rappelle que pour y accéder, il faudra créer un compte sur la plateforme FUN et ensuite, vous inscrire au MOOC qui vous intéresse. Donc, vous allez y trouver des informations sur les cursus, les métiers à travers des vidéos accessibles 24h sur 24. Évidemment, c'est gratuit et dans ce MOOC, vous trouverez également le forum de discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, merci beaucoup à nos intervenants pour toutes ces informations. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de conclusion. Écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire sur le MOOC et à nous poser des questions via le forum si vous en avez besoin. on espère que toutes les informations ont pu être utiles et je vous assure sur le MOOC que vous avez plein de compléments d'informations. Mais je répète par rapport à la question que je viens de reposer, je crois que c'était si ce n'est pas un cours de comptabilité parce que là, il y a encore une question qui vient de tomber. Il n'y aura pas de cours. On ne va pas faire un cours de compta. C'est de l'orientation. Par contre, s'il y a un MOOC de compta, David, j'ai vu une question passer. Il ouvre quand ? Il ouvre quand ton cours ? Je pense qu'elle pense que c'était la question du cours du MOOC. Mais il y a un autre MOOC. Peut-être qu'il y a un autre MOOC. Oui, il y a des MOOC de la compta pour tous, de l'analyse financière pour tous qu'on a tourné avec Grégory, etc. C'est quand ça ? C'est le premier semestre 2022. D'accord. Donc voilà, pour le MOOC de la compta pour tous, c'est l'analyse financière pour tous, c'est janvier 2022. Mais là, c'est des cours. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation à tous. On espère que les réponses données aujourd'hui vous auront un petit peu éclairées dans vos choix d'orientation. Et on vous dit à très bientôt sur le MOOC. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.